Je m'appelle Jessica, j'ai 21 ans, je suis née à Londres et ensuite j'ai passé la plupart de ma vie dans le sud de la France. Ensuite j'ai passé mon bac en économie, je suis partie à Paris, j'ai fait une pocagne et aujourd'hui je suis au DUT Infocom de Toulouse en deuxième année et voilà tout se passe super bien et je suis aussi donc présidente du BDE donc j'organise des soirées étudiantes et des galas, des week-ends d'intégration ici. Alors donc j'ai choisi l'IUT en général parce que c'est un environnement de travail qui est quand même assez professionnalisant puisqu'on est avec des professionnels tous les jours et on travaille avec différents types de profils donc on a des profs qui sont chercheurs, des profs qui viennent d'entreprises, d'agences qui peuvent d'ailleurs nous aider pour les stages et pour les recherches de stages à qui on peut poser vraiment des questions sur la vie professionnelle. Et j'ai choisi le DUT Infocom parce que la communication c'est vraiment un domaine qui touche à tout, qui est vachement généraliste, on fait énormément de choses différentes donc j'avais l'occasion de vraiment de trouver ce que j'avais envie de faire à travers le DUT et je n'étais pas en train de me contraindre à faire une seule tâche. Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Alors plus tard j'aimerais donc faire une poursuite d'études longues. Donc j'ai postulé pour des écoles de communication sur Lyon, j'ai postulé donc pour faire un Erasmus, donc j'ai mis Cardiff et le Canada et ensuite j'ai postulé, enfin je vais postuler parce que ce n'est pas encore ouvert, pour DL3, donc généraliste, toujours à Lyon parce que j'ai vraiment envie d'aller à Lyon et qu'à Toulouse il n'y en a pas. Il y en a une mais qui n'est pas très intéressante si on ne veut pas faire d'audiovisuel et tout ça. Voilà donc et ensuite donc ce qui en est de mon métier et de mes aspirations futures, j'aimerais travailler donc soit dans la communication culturelle, soit dans la communication responsable, donc travailler à produire donc des outils de communication qui réfléchissent à l'environnement et qui sont bons pour l'environnement et innovateurs. Et sinon la troisième chose ce serait peut-être travailler dans une association et faire de la communication pour de l'humanitaire. C'est parti !